Quand je t'attends aussi, il y a énormément de conscientisation. Est-ce qu'on est obligé de passer de... On pourrait... Enfin, moi j'ai vu des pratiques de thérapie en aveugle, où finalement, tu n'as même pas besoin de comprendre le problème de ton patient, ou même le tien. Tu fais des trucs, et tu fais confiance d'une certaine manière à ton inconscient, pour que tu lui donnes d'une certaine manière la liberté. C'est comme ça que j'exprime. La liberté de se corriger parce que tu ne te sens pas bien. Peut-être que tu as trouvé un autre contrôleur. Là, tu pars sur un... Il va tourner un autre contre l'autre. Le problème, c'est que c'est souvent fait du centre natif. Moi, je faisais de la PNL comme ça. Je faisais une hypnose directionnelle comme ça, et j'ai fait plein d'autres trucs en énergie. Les gars, ils vont mieux. Pourquoi X mois plus tard, ils reviennent avec une compensation ? Alors, la réponse à ta main, la réponse à ta question, c'est ce que... Dans ce que tu dis, tu parles des trois niveaux. Et je ne sais pas ce que tu connais, David Snyder, ou Dan Arik, voilà. Lui dit, voilà, en général, on travaille sur un plan, ou deux plans, mais il manque les trois. Il n'y a pas les trois ensemble. Et donc, l'idée, c'est de travailler sur les trois en même temps. C'est pour ça que je te dis que la conscientisation est obligée de pouvoir. Parce qu'elle fait partie du réseau. En fait, on a trop... Par exemple, le monde énergétique, moi, que j'ai fait pendant des années, c'est super, tu ne fais jamais rien conscientiser à la personne. Jamais rien. Donc, il va y avoir des pick-state émotionnels qui ne va pas comprendre, le truc que tu veux avoir. Tu vas avoir des trucs, mais la conscientisation, pourquoi ? On a beau critiquer la psychanalyse, mais Freud, il avait raison. La plupart du temps, l'apaisement de l'être humain passe par le verbe. Par la verbalisation, à un moment donné, du truc. Quelqu'un qui va se dire, qui sait que ça ne va pas parce que papa était un salopard, mais qui un jour va le dire devant son thérapeute, mon père, c'est un gros connard. Juste ça, de se l'entendre. D'un coup, il y a l'émotion qui remonte. Il y a la conscientisation de j'admets aujourd'hui que mon père, c'est un gros connard. Boum ! Plus à ça, son corps qui commence à faire libération émotionnelle, et là, tu laisses aller. Si tu enlèves ce facteur de conscientisation, moi, je l'ai fait pendant des années, donc je sais très bien que, moi, j'étais le premier à dire « Oui, le conscient, c'est méchant, pas bien, vilain. » Bon, il y a un conscient et plus on est connecté à l'énergie universelle. Mais va te faire foutre ! Si on a un ensemble d'éléments en tridimension, pourquoi d'un coup tu vas enlever une dimension pour dire « Oui, c'est le plus mieux. » Ben non ! À partir de là, tu seras en déséquilibre. Alors, pourtant, on veut chercher une voie d'équilibre. Or, tout le monde l'admette, que ce soit en énergétique, que ce soit en spiritualité, et que ce soit en psycho, on passe par trois aspects. Quatre, si éventuellement on prend la systémie autour. Ce que les gens vont appeler l'énergie, les vibrations, ce que vous voulez. Mais la systémie, voilà. Donc, pourquoi on va à chaque fois bosser sur un truc ? Et c'est en ça, pour moi, la conscience qui, au départ, moi, j'étais le premier à dire « Non, non, non. » Je me suis rendu compte avec des patients sur les années, on me dit « La conscientisation, tu vas avoir un changement long terme. » La non-conscientisation, tu vas avoir des changements. Et puis, d'un coup, il va y avoir un switch ou une compensation. Je ne comprends pas, parce que dix ans plus tard, j'ai vécu un truc. Je reprends toujours le même truc, parce qu'à l'époque, ça m'avait marqué. J'étais master, je ne sais plus quoi, NLP, machin truc là. Puis, j'étais sur les forums anglais. Je dis « Bon, les gars, super ! » Enlevez une phobie en cinq minutes. Enlevez le truc, genre, style hyper égotique. Moi, je peux t'aider, je vais te sauver. Va te faire croire. Tu ne sauvres personne. C'est lui, s'il en veut se sauver, il se sauvera. Vous avez des feedbacks sur les 50, ces mecs-là ? Non, anormal. Praticien de NLP, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est montrer rapidement que ça marche, pourquoi on est du business avec qui, parce qu'ils vont en parler. Mais pareil, en hypnose, de manière générale, c'est « Soyons rapides, soyons efficaces, efficacité. » Mais l'efficacité, c'est quoi ? C'est avoir un résultat rapide, ou se dire « Dans 20 ans, ça fonctionne encore, et la personne a évolué. » Parce qu'il y a quand même ça. C'est pareil pour les autres techniques. Pardon ? C'est pareil pour les autres techniques. Mais oui, sur le truc global qu'on a. En énergétique, je peux te dire « Ah, mais t'as vu, une fois ton eczéma, alors que ça faisait 20 ans que tu le travaillais, c'est pareil. » Ouais, super. J'aimerais te revoir dans 5 ans, on te reparle de voir qu'est-ce que ça a créé un deur de toi. Qu'elle comprend ça selon comment, pourquoi ? Ouais, bah depuis, j'ai mal au pied. Mais non, mais ça n'a rien à voir. Ouais, t'es sûr. C'est vrai, ton subconscient, quand on en a parlé. Que vous soyez stricteur ou que vous soyez dans d'autres cheminements, vous voyez comment le subconscient est pas grand. Il papote de façon complètement incohérente. Pour la logique, il papote en symbolique. Il papote en émotion. Il papote en « Pourquoi le mec, il se marre sur un truc qui n'a pas du tout le rapport ? » « Pourquoi d'un coup, il a des tremblements alors que ce n'était pas du tout le truc ? » « Pourquoi il va y avoir de la chaleur qui rentre ? » Parce que le subconscient a la manière de parler. C'est à nous de faire en sorte, et si possible, de comprendre ce qui est dit. La traduction entre le subconscient et le conscient est complexe. Mais dès que ça se fait, tu vois des gens qui font des... Et tu vois des espèces, ce qu'on a eu un tout petit peu tout à l'heure, avec ce « il y a quelque chose qui est en train de se passer », le subconscient dit quelque chose, on ne sait pas quoi, parce que là, je ne l'ai pas interrogé à ce moment-là. Mais on le voit chez la personne qui voit une espèce de... Ok, son pattern est en train de se commencer à bouger. On ne dit pas du tout qu'on l'interrompt. On l'interrompt par un pattern qui est ancien, ce n'est pas toujours très simple. Mais ce n'est pas forcément très compliqué. C'est juste « tiens, là, on va juste en train de se faire m'emmerder, là. » Et il y a un truc, il y a une info qui vient d'être donnée. Ça se trouve, il a pensé à un truc du passé, en tout cas, machin, machin. Et cette info, elle a vachement d'importance. Et si on n'a pas la conscience, il ne peut pas nous la donner. Moi, avant, j'étais vraiment dans la notion de l'hypnose. Bon, bah, flip ! Ok, tu regardes le gars. Bon, bon, trop bien. Super, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé pour l'instant. Je ne sais pas. L'énergie de tilt, pareil. Chakra, machin, blablabla. Ok, j'en ai rien à foutre. Bon, éventuellement, je vais alors à des petites vidéos. Ça crée de petits temps, bon, super. C'est un feedback, ça. C'est un début de feedback. Mais si t'interroges pas, c'est pas un vrai retour. C'est « Ah oui, mais mon énergie universelle va faire que... » Ouais, c'est cool. Mais là, je suis en train de projeter ce que t'es en train de vivre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu vis. Et tu prennes conscience que tu vis parce que, à ce moment-là, si t'as un truc, je te dis « Et tu vas te sentir de plus en plus détendu. » Parce que tu as la montagne. Et d'un coup, t'as le mec qui fait « Et à mesure que les bruits autour de toi, blablabla, pour te dipper ce qu'on va faire en street, ce qu'on va faire en ericksonien. » Oui, mais là, t'as le subconscient qui est en train de te dire « Putain, il y a quelque chose qui me plaît pas. » Mais je suis pas en train de l'écouter. Je lui ai dit « Ferme ta gueule, je continue ma putain de métaphore trop belle gosse. » Mais ça se trouve, il est assez montagne. J'en sais rien. Parce qu'à la fin, qu'en plus, dans beaucoup de thérapies comme nous on l'a enseigné, on nous a dit « Bon, les gars, on s'en tape. Amenez-y. » Moi, j'avais une école en ericksonien qui me disait « Beau gosse, le mec. » Et là, tu te souviendras simplement de ce qui est bon et juste pour toi. Et tu vas revenir comme un réveil, un éveil. L'éveil le matin où tu sais que les rêves s'envoient petit à petit pour laisser. Parce que comme ça, il gardera que ce qui est bon et positif. Tu te fous de ma gueule. Ça veut dire que tu as pu dire de la merde. Il s'en souviendra pas, il pourra pas dire après « Bon, ce que tu m'as dit, c'est de la merde. » C'est vachement réconfortant pour nous, petits praticiens. Mais tu vois, le truc, c'est que si on ne conscientise pas, il y a quelque chose qui manque. Pourquoi ? En analytique, il y a des moments où on exagère un petit peu. En psychanalyse, il y a des moments où tu fais « Bon, ah, pfff. » Bon, c'est bien. D'ailleurs, ils vont te le dire, les mecs, souvent, en hypnose, on a un égo vis-à-vis de la psychanalyse qui est « Attends, mec, 20 ans de psychanalyse, deux fois chez moi, il va mieux. » Oui, oui, c'était 20 ans de psychanalyse avant. Parce que tu l'aurais vu au départ, je pense que tes deux sessions, ils t'auraient juste fait, on en fait un an de plus, quoi. Deux ans, trois ans. Donc la psychanalyse, eux, l'utilité. Mais, vu qu'il y a, bon, ça dépend des styles analytiques, mais il y a parfois un manque d'interaction avec le psychanalyste, ce qui fait que le gars, il surmentalise. Il ne conscientise pas, il mentalise. La différence, c'est pas parce que tu sais pourquoi tu vas mal que tu iras bien. Et même si on te donne des solutions. Prends un mec, physiologiquement. Bon, tu sais que, on fait une dédicace à Don Popoc. Tu sais que ta position n'est pas bonne. OK ? Ta position n'est pas bonne. On t'explique, voilà, il faudra que tu te tiennes comme ça, comme ça, comme ça. Je te dis comment tenir. On se revoit dans une semaine. À mon avis, tu vas être à nouveau truc et tu te tiendras toujours mal. Ta pause savoir, c'est parce qu'à ce moment-là, ça ne sert à rien. Tu as mentalisé. Si le corps, pour ça, l'ostéopathie, par exemple, va te permettre de rappeler à ton corps ce qu'était sa présence initiale par rapport à ça et la posture juste, tu vas accompagner au travers de ça, que la personne va se permettre de plus comprendre qu'il faut également qu'il y ait une discipline au travers de sa postérologie, etc. Et ça, plus plein de trucs au niveau des yeux, on raconte à des exercices que tu fais au quotidien. Tu vas avoir ton partenaire qui, parce qu'il y a le mental qui a compris pourquoi, le corps qui a rappelé quelque chose et certainement l'émotion qui, à l'heure, va ressortir, va commencer à s'aligner. Alors bon, il va falloir retravailler dessus. Mais on commence à avoir cette espèce de logique complémentaire. Ce qui manque souvent, aujourd'hui, dans notre cheminement où on s'est mis les hypnômes en méga sécurité. Sleep ! Je peux même prendre un script. J'en ai rien de la fond. Travailler les yeux fermés et deeper relax. Non mais, il faut quand même se rendre compte que vous allez sur des forums d'hypnose, il y a écrit « Vous n'auriez pas un script pour quelqu'un qui a un problème comme ça ? » Un script ? Hormis de te rassurer toi, tu es au courant que c'est un être humain en face de toi. Il a une vie et il ne fonctionne pas comme tout. « Non, non, mais je change, je mets son prénom à chaque fois. » Dans les trous. Il y a des trous. C'est fait pour l'être le prénom. On est pur à l'interaction. Donc, dans cette notion-là, c'est vraiment... En tout cas, pour vraiment répondre à ça, ça fait partie du triptyque de départ. Donc, il faut travailler sur ces logiques-là. Qui va permettre... Il ne faut pas faire de la mentalisation. C'est vraiment ça. Moi, la différence, c'est conscientisation et pas mentalisation. Et c'est pour ça que l'hypnose n'est pas que... C'est la différence que je fais entre un hypnose d'état et un hypnose de suggestion. L'hypnose de suggestion va fonctionner à des niveaux de trans où, à la limite, le type de trans qui vit, on s'en fout un petit peu. Ça peut être léger, moyen, éventuellement seulement public, nos problèmes. Une hypnose d'état type l'esdèle... Bah, comment est-ce que l'esdèle... Non, ça, c'est sûr. On va vous montrer juste pour vous montrer l'état. Là, on est dans une hypnose d'état. C'est-à-dire que c'est l'état qui va amener une correction. D'accord ? Pourquoi ? Qui est censé... En tout cas... L'idée, c'est quand même ça. Tu vas avoir vraiment deux types d'hypnose qui va faire la différence. Or, le mec, si tu es dans une hypnose de suggestion, ce qu'on fait en russe, ce qu'on fait en ericksonien, ce qu'on fait en allemagnien, tu fais un slip, le mec fait... Et là, il est hyper réceptif à tout. Ça s'appelle un évitement. Parce que je ne veux pas entendre, je ne veux pas accepter, je ne veux pas voir. En gros, je ne veux pas mentaliser. Là, on n'arrive même pas à conscientiser, je te dis, mentaliser ce qui est en train de se passer. Ah non, il faut arrêter de déconner, les gars. Il manquerait de plus que je vois que j'ai eu plein de problèmes, que c'était pas cool, et que, en fait, c'est que le début de mon putain de chemin. Et qu'il va y en avoir pour des mois. Ah non, vaut mieux, ouais, moi je me sens carrément mieux après, ouais. Ouais, je sais pas, c'est quoi dans ta séance ? Je sais pas, j'étais bien. Ouais, d'accord. Mais tu peux pas enregistrer la séance, et tu peux pas l'écouter à la... Si tu fais parler de la personne, il fait qu'il est sous tes hypnoses, il en parle, il en parle. Mais pourquoi tu veux faire parler la personne ? Euh... Sous hypnoses, moi je te fais parler, euh... Ouais. Tu veux bien ? Ouais. Ok. Tu respires ? Non, ok. Tu te détends, tu te relâches complètement, simplement. Il a confiance en moi, il me connaît, hein, ça te parle. C'est pour ça. Et vous détendez de plus en plus, relaxez. Ok, est-ce que tu peux parler ? Vous ? Ok. Est-ce que tu peux me reciter une super poésie ? Non, je déconne. Combien on fait de... Moi ça va être quitté dessus deux fois. Ah, tu vois ? Il était en train, c'est pas. Alors, je vois ce que tu es en train de faire, mais... Il y a des personnes qui ont travaillé sur... Qui ont hypnotisé des gens et qui ont remonté des vies intérieures, mais... Oui, c'est une symbolique. C'est une symbolique. Je ne sais pas si c'est une symbolique, puisqu'après les gens, ils ont fait le voyage pour aller voir jusqu'à l'endroit où la personne disait. Ils ont retrouvé exactement les choses qui avaient été cachées exactement à l'endroit, alors que la famille ne le savait pas. Oui, mais sur ça, je voulais venir sur la fin dessus, mais ça c'est ce qu'on appelle de tout ce qui est transport subjectif, etc. C'est super facile. Dans la rue, vous pouvez... Non, ne le faites pas. Non, mais entre poids, c'est super marrant à faire. Le goût d'aller lire les trucs, moi je l'ai fait plein de fois. De voir ce qui se passe chez les gens, comment, pourquoi. C'est pas un truc super difficile. Tu rentres dans une transe, tu orientes ton subconscient et tu lâches prise. Et clairement, tu vois ce qui se passe chez les gens, tu vois ce qu'ils sont en train de lire, comment, pourquoi. Moi, j'ai fait des tests où j'appelais les gens pour dire, ouais, t'es en train de faire ça, 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 t'as tel bouquin sur ton truc, etc. C'est un truc super simple que tout le monde peut faire. C'est un état de transe, état de transe qui te permet, si on prend les notions Lungen, à un moment donné, tu te connectes à, comment il appelle ça, de l'inconscient collectif. De l'inconscient collectif, tu te suggères d'aller vers quelque chose et tu laisses les informations. Donc, vu que ça vient de l'inconscient collectif, t'es juste en réception. À place d'avoir la réception de ton subconscient à ce moment-là, t'as la réception du subconscient collectif. Ce qui ne veut pas dire que c'est, si on part sur les vies antérieures, ce n'est pas autre chose qu'une symbolique, peut-être qui n'était même pas la tienne, mais qui a été connectée sur... Alors après, on peut revenir sur les archives akashiques, pour ceux qui ont des symboliques d'archives akashiques, sur les champs morphiques, pour ceux qui connaissent les champs morphiques, le subconscient collectif, etc. C'est juste un principe de connexion à une source d'information. Mais on ne peut pas dire si c'est la réalité de ce qu'a vécu la personne. Et pour la plupart du temps, d'un point de vue thérapeutique... Mais là, tu es sûr de ce que tu dis ou tu édoses quelque chose comme ça ? Je suis sûr, parce que des régressions en vie intérieure et tout, moi, j'en vis depuis que je suis enfant. Des corporations, j'en vis depuis que je suis enfant. Et que ce n'est pas super compliqué à faire et que, pour moi, c'est naturel. Donc, me barrer de mon corps et d'aller visiter des machins, d'aller me visiter des gens et tout, c'est ce que je fais depuis que je suis enfant. Donc, je n'ai jamais trouvé ça compliqué. Et depuis que je fais de l'hypnose, je peux t'expliquer par A plus B le principe. Moi, ce qui m'intéresse avec l'hypnose et que je trouve très cohérent, c'est qu'on enlève toutes nos notions ultra-ésotériques. On va dire, ouais, mais les gars, on est en train... Ouais, bien, on n'en sait rien. On nous a balancé plein d'infos et tu peux le faire revivre à plein de gens. C'est-à-dire des régressions en vie intérieure, tu as plein de gens qui viennent te voir pour ça. Mais dans l'absolu, d'un point de vue thérapeutique, le trois quarts du temps de la vie intérieure va être symbolique par rapport à sa problématique de la vie actuelle. On dirait, est-ce faux ? La personne est persuadée qu'en corrigeant sa vie antérieure, elle va mieux dans la vie présente. Principe de base, la suggestion hypnotique. Pas besoin de plein de trucs, c'est simplement le rapport symbolique. Tu vas l'avoir en hyper-impérial, tu vas l'avoir en hypnose humaniste, tu vas l'avoir en méditation, tu vas l'avoir en germanisme, tu vas l'avoir dans tous les trucs. C'est simplement le type de trance et la connexion qu'on va faire avec ce type de trance. Tu voulais raconter quelle est-ce ? Ouais, non, mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Moi, je travaille avec les archives akashiques et la plupart des personnes qui veulent consulter les archives, c'est pour accéder à leur vie intérieure. Et en fait, c'est de la symbolique parce que quand tu es avec la personne en consultation, tu te rends compte qu'en fait, ça va être le meilleur moyen de passer par cette symbolique-là, par cette connexion, par les informations qui vont être là pour la personne qu'elle va pouvoir vivre, ressentir, exprimer. Ça va être le meilleur moyen pour accepter quelque chose dans cette vie maintenant et puis pour revenir dans cette vie s'y incarnée, s'y ancrée et puis faire ce qu'il y a à faire depuis ici. Et après, si ça t'intéresse, moi, je peux te passer à mon bouquet sur les vies intérieures où ce sont des personnes qui pratiquent finalement aussi. C'est Newton ? C'est celui de Newton, non ? Je ne sais pas, je te montre. Il y a un mec, un peu ce qui est de Michael Newton, qui a bossé depuis des années. Successive. Ouais, en tout cas, il s'appelle Vies Successives. C'est Dolores Canin ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Et donc, ils ont travaillé comme ça et avec des personnes, et en fait, lui, il a suivi des personnes en hypnose, qui faisaient des régressions, etc. Il n'y a jamais rien qui a été purement corroboré, en fait. Il savait qu'en fait, les gens pouvaient accéder à l'information sous une certaine forme, mais ce n'était pas leur vie intérieure. Il a même fait travailler dans le futur sur les prédictions, etc. Et ça, ce n'est pas, les gens sont venus, enfin, en étant en transe, il y avait de l'information sur le futur, etc. Ça, ce n'est pas produit comme ça avait été dit dans les séances. Donc, vraiment, c'est de la symbolique. Et puis, moi, je le pratique pour moi, en fait, les archives akashiques. Et la chance qu'on a avec Françoise, c'est de pouvoir comparer avec ces deux outils, en fait, qui sont hyper complémentaires. Et c'est très intéressant de voir ça. Là, c'est le boli qu'il y a derrière. Parce qu'on va chercher souvent des trucs super compliqués, alors qu'en fait, on a tous une intelligence qui est fabuleuse. On est là, on la vit en permanence. Ce que tu as exprimé tout à l'heure sur le fait de ne pas voir les choses, de voir au travers. En fait, on le fait tous tout le temps, sur des petits trucs, sans s'en rendre compte, avec lesquels on joue souvent à notre défaveur, en fait. Et ça, c'est extraordinaire. Ce n'est pas un pouvoir, en fait. C'est une capacité qui est innée chez tout le monde, qu'on met en pratique tout le temps, même sans rendre compte. C'est ce que je pense aussi, mais c'est justement cette histoire de glandes pinéales.